La prophétie est vraie. C'est parti pour 12 films, go ! Cube, réalisé par Vincenzo Nathalie. Beaucoup de choses ne vont pas. Acteur inégaux, facilité d'écriture, personnages caricaturaux et j'en passe. Mais l'ensemble demeure tout de même assez passionnant et très rythmé. Le film a le mérite d'avoir une esthétique plutôt réussie et quelques bonnes idées. Cette VF particulièrement mauvaise m'a quand même un peu sorti du film à certains moments. Et j'ai failli mettre 6 à cause d'elle. Mais je vais donner au long métrage le bénéfice du doute et laisser un 7 en attendant un autre visionnage en VO, donc 7. Ouija, les origines, réalisé par Mike Flanagan. Le film n'est pas du tout original mais a le mérite d'avoir un vrai cinéaste derrière la caméra. Mike Flanagan propose en effet une très bonne mise en scène et une charmante esthétique. Ajoutez à cela des bons moments horrifiques ainsi qu'un casting solide et vous obtenez 95 minutes très agréable à suivre et qui passent en un flattement de doigts, 7. Christine, réalisé par John Carpenter, un pur film des 80's. Un film très bien mis en scène, passionnant, ultra dévertissant et qui bénéficie d'une BO qui défonce. Les personnages sont attachants et bien écrits. Le scénario, en apparence simple, propose de nombreuses requêtes de lecture qui rendent l'ensemble pertinent. Christine est un grand morceau du cinéma d'épouvante et Carpenter prouve à nouveau qu'il est l'un des maîtres de cette période. Un plaisir à déguster au plus vite. 8. Scream, réalisé par Wes Craven, une introduction brillante, une bonne mise en scène, des acteurs corrects et une flopée de références méta savoureuses. Cela n'empêche pas le film d'être un peu handicapé par sa dernière demi-heure un peu over the top et ses personnages secondaires qui manquent un peu de personnalité mais l'ensemble est réussi et très désagréable à regarder. 7. The Human Centipede, réalisé par Tom Six. La première partie du film est étonnamment ludique et prenante mais le concept montre vite ses limites jusqu'à un climax un peu ridicule et assez laborieux. The Human Centipede reste un ensemble dérangeant et correctement filmé. Enfin, les acteurs croient à fond à ce délire et arrivent ainsi à sauver le long métrage du Naufrage. 6. Le Cercle Rouge, réalisé par Jean-Pierre Melville. Moins puissant que l'armée des ombres mais solidement réalisé et porté par un super casting, le long métrage s'avère être un bon polar français qui aurait tout de même gagné à un peu plus développer ses personnages pour renforcer l'émotion. 7. The Director's Cut, réalisé par Harry Aster. Toujours aussi impressionné par le talent de Harry Aster dans ce film cauchemardesque et fascinant, cette version The Director's Cut a clairement son intérêt et arrive à mieux dissiper les longueurs du long métrage par rapport à la version cinéma pour un résultat légèrement supérieur. Je conserve tout de même une préférence pour Hérédité mais Midsommar reste une grosse claque certes imparfaite mais marquante et inoubliable. 8. Pink Floyd, The Wall, réalisé par Alan Parker. Original, fascinant et forcément sublimé par la merveilleuse bande originale. The Wall est un complément essentiel à l'amble culte du groupe. Si certains passages sont un peu moins réussis, l'ensemble demeure envoûtant et doté d'une solide mise en scène ainsi qu'un montage pertinent. Une oeuvre marquante et développement efficace. 8. Les Parapluies de Cherbourg, réalisé par Jacques Demy. Cette comédie musicale entièrement chantée aurait pu être totalement ridicule mais son charme indéniable ainsi que sa mise en scène virtuose emporte le tout et en font un très sympathique moment, ponctuant une scène très forte en émotion. Un peu déçu par le final cependant qui manque de puissance mais c'est un beau film très agréable à voir. 7. La Travassée de Paris, réalisé par Claude Autant Lara. Le film propose un duo attachant, une bonne mise en scène, d'excellents acteurs et une histoire simple mais prenante. C'est aussi une comédie plutôt drôle qui n'oublie pas pour autant son contexte difficile. On est donc face à un bon cru, bien qu'il lui manque un peu de force pour en faire un essentiel. 7. Le Pact, réalisé par Clive Barker. Si l'on peut nier que l'ensemble est anxiogène et assez fascinant, le film est handicapé par des effets très vidéo et un scénario un peu pataux. Ajoutez à cela des personnages inconsistants ainsi que des acteurs inégaux et vous obtenez un long métrage, certes intéressant, qui fonctionne grâce à des maquillages de qualité mais qui est aussi frustrant et qui ne tire pas toujours la route. Son statut de film culte est défendable car c'est une oeuvre à part mais ce premier Hellraiser reste malheureusement beaucoup trop maladroit pour moi. 6. Et enfin, Eraser Head, réalisé par David Lynch, un premier film très singulier, absolument glaçant et terrifiant, qui bénéficie d'une direction artistique à couper le souffle ainsi qu'une incroyable ambiance anxiogène pour 90 minutes inoubliables. On ne comprend rien mais quelle expérience. 8. Et j'ai même failli y mettre 9. Voilà donc pour ce deuxième numéro de Justine et j'espère qu'il vous aura plu et surtout n'oubliez pas, c'est très très déconseillé de tourner le lendemain d'une grosse cuite. A la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada